Rencontre entre les présidents de GPS et du COGEP Communiqué final Ce dimanche 24 novembre 2019 Conformément à la tradition africaine Monsieur Guillaume Soro Kibafori Président de GPS A rendu visite à l'AE, aux Pays-Bas A Monsieur Charles Blais Goudet Président du COGEP Pour lui témoigner sa compassion Sa solidarité et son soutien Placé sous le signe de la recherche de la paix Dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire Cette rencontre de retrouvailles Entre deux camarades de lutte de longue date A été l'occasion de longs et fructueux échanges Emprunts de vérité sur la situation sociopolitique nationale Monsieur Guillaume Kibafori Soro Président de GPS Et Monsieur Charles Blais Goudet Président du COGEP Salut la mémoire de toutes les victimes Des tristes et douloureux événements Qui ont meurtri la nation Et ont encore adressé leurs condoléances Les plus attristés aux familles endeuillées Monsieur Guillaume Kibafori Soro Président de GPS Et Monsieur Charles Blais Goudet Président de COGEP Ont tenu à exprimer leur compassion Et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire Au peuple de Côte d'Ivoire Pour les traumatismes et les nombreux préjudices Subis au cours de la crise Subie par notre pays Monsieur Guillaume Kibafori Soro Président de GPS Et Monsieur Charles Blais Goudet Président du COGEP S'engagent à œuvrer pour une réconciliation Sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire Toutefois Les deux personnalités conviennent Que la réconciliation doit se nourrir De vérité, de répentance Gage de tout pardon Monsieur Guillaume Kibafori Soro Président de GPS Et Monsieur Charles Blais Goudet Président du COGEP Réalisons qu'au regard de l'impossibilité Pour les Ivoiriens De demeurer perpétuellement Dans la belligérance On témit le vœu Que toutes les filles et fils de Côte d'Ivoire Se retrouvent au chevet de la mère patrie Monsieur Guillaume Kibafori Soro Président de GPS Et Monsieur Charles Blais Goudet Président du COGEP Réaffirment la nécessité De privilégier la voie du dialogue De la négociation Et de la concertation Dans la résolution des conflits Et difficultés inhérents À la marche de la Côte d'Ivoire Les deux leaders Exhortent le régime d'Abidjan À organiser des assises politiques Nationales inclusives En vue de vider Tout le passif De la récente crise Qui a endeuillé la Côte d'Ivoire Et de créer Les conditions idoines Pour une stabilité Et une paix sociale durable Les deux personnalités Ont convenu de poursuivre Les échanges Et initiatives Pour le triomphe de la paix En Côte d'Ivoire Fait à l'AE Aux Pays-Bas Le dimanche 24 novembre 2019 Merci On a un peu plus de contrat Oui Non, un brevet Abidjan de photo C'est ça, non ? C'est ça Voilà La réconciliation Est en marche Absolument Comment ça l'aille ? Voilà Voilà Merci Merci, monsieur le président S'il vous plaît Vous allez encadrer le président Monsieur le président Vous allez avancer juste un peu C'est bon C'est bon C'est bon Les délégations Madame la ministre S'il vous plaît À côté Toute l'équipe Les délégations Les délégations Venez, venez Les plus grands Vous mettez derrière À moi Venez faire la photo S'il vous plaît Tout le monde nous a fait la photo Venez, venez, venez On va mettre les plus grands derrière On va laisser un centimètre Sous-titrage ST' 501